bonjour à toi chers spectateurs amour à la finlandaise de selma vilunen en fait j'ai surtout été intrigué par le pitch du film parce que ça touche une thématique qui me semble un petit peu obscure pour moi et pour autant j'étais très intrigué par la manière avec laquelle ça pouvait potentiellement être abordé et du coup bah c'est juste ça qui m'a donné envie de voir le long métrage le résumé pour faire simple mathias et julia forment un couple amoureux passionné romantique en tout cas en surface lorsque julia découvre qu'il la trompe elle remet toute sa vie en question et surtout sa manière de concevoir l'amour en couple c'est pas un film qui va révolutionner le genre c'est un film qui par moment est très anecdotique mais il ya une vraie sensibilité dans le regard de vilunen je trouve que la cinéaste dont il s'agit du second film mais seulement du premier à sentir à sortir dans nos salles françaises propose un moment de cinéma qui est assez attachant en fait par la manière avec laquelle il choisit de structurer le récit et surtout d'amener ses différents personnages après le plus gros défaut qu'a le long métrage c'est que sous ses airs en fait de films très novateurs notamment par la thématique du polyamour qui est finalement quasiment jamais abordé aujourd'hui dans le monde du cinéma ou alors c'est souvent filigrane et on n'en parle pas frontalement on dit rarement le mot polyamour au cinéma mais le fait d'aborder ça en fait c'est dans une structure très convenue et dans une logique de création cinématographique qui fait très rom com classique ou alors drame romantique classique ce qui surprend en fait c'est les petites touches à gauche et à droite de comédie que la cinéaste choisit d'amener qui donne en fait au film un petit cachet ou en tout cas un regard un peu atypique qui permet de nous embarquer dans une espèce de petite aventure qui est finalement très touchante parce que son objectif principal est juste de parler d'un couple certes le polyamour vient se greffer comme une espèce de logique dramatique qui va véhiculer cet ensemble mais à la base c'est un homme et une femme l'homme trompe sa femme elle veut lui pardonner et le seul moyen qu'elle trouve de lui pardonner c'est de laisser vivre son amour enfin son deuxième amour et elle aussi le découvrir de son côté ce qu'elle pourrait potentiellement trouver dans une autre forme d'amour c'est plutôt beau c'est pas forcément révolutionnaire mais je trouve que ça fonctionne bien il n'est clairement pas facile d'évoquer le couple moderne le couple réinventé par les mœurs de notre société devenant de plus en plus ouvert ou cherchant peut-être parfois simplement un moyen de casser la routine de se voiler la face ou de simplement avancer après qu'il y ait eu une cassure dans la relation silma villunen nous propose de voyager en compagnie d'un couple devant affronter les erreurs de l'un pour essayer de comprendre à quel moment ils se sont perdus pour une comédie sentimentale assez surprenante pas toujours totalement équilibrée dans son geste dramatique mais qui sonne comme attachante par le développement de ses personnages et par la structure de son récit en termes d'écriture selma villunen elle se base beaucoup en fait sur des clichés des comédies romantiques elle se base beaucoup sur ces idées un petit peu préconçues qui parfois ont tendance à faire en sorte que dans les comédies romantiques on ne croit pas du tout au parcours des personnages je prends un exemple tout bête mais la prémise de base du long métrage cette idée que un couple qui semble aller bien se voit bouleversé lorsque lui trompe sa femme et que elle s'en rend compte une fois qu'elle s'en rend compte ben forcément il va y avoir une cassure il va y avoir une rupture et le fait d'amener ce petit twist qui fait que cette femme se dit je n'ai pas envie de perdre mon mari et j'ai pourtant envie qu'il prenne conscience de la situation et qu'elle se dise ben qu'il vive son histoire et que moi je vive un truc de mon côté ça c'est une petite idée intéressante en termes de dramaturgie ça permet d'un seul coup d'avoir un virement dramatique qui fait que on se dit qu'il ya une idée alors après c'est amené dans un paquet de facilité qui je trouve est pas forcément toujours très juste le découpage notamment étant un petit peu bizarre je pense qu'on enlève le découpage en moi le film fonctionne tout aussi bien je ne sais pas d'ailleurs ce que vient réellement faire ce découpage si ce n'est donner une temporalité claire nette et définie en fait à la dramaturgie mais en sachant que derrière il n'y a pas forcément de cohérence par rapport à tout ce qui se déroule bah je trouve pas forcément que ça soit très intéressant ou en tout cas que ça amène une nouvelle profondeur en fait à la dimension romantique ou sentimentale du récit ça reste juste un petit cache misère je pense pour essayer de rythmer un petit peu le film ce qui est un peu dommage parce que si on enlève ça le scénario se tient tout de même très bien reste certes basé sur des facilités et quelques stéréotypes mais ces stéréotypes accompagnent assez bien en fait la logique de composition de ce récit qui consiste à parler des mœurs modernes et de montrer à quel point un couple peut s'ouvrir aussi parfois ville une haine ne veut pas simplement parler d'amour car si cela semble évident dans ce genre de film cela est aussi très facile de sombrer dans une forme de classicisme et surtout de facilité qui ne donnerait clairement pas assez de perspectives au développement caractériel de ses différents personnages ce qui sonne comme une maladresse dans un premier temps devient par la suite de l'avancée du récit un bon moyen de questionner la place des sentiments dans une relation où l'on cherche justement à remettre en question ceci pour avancer d'un seul et même geste en sachant pertinemment que derrière cela se cache aussi un mal-être qu'il n'est pas toujours simple de mettre en avant dans ce genre d'écriture mais qui ressort bien ici en termes de mise en scène ville une haine ne propose pas grand chose de surprenant mais je dois reconnaître qu'il y a du rythme c'est un film qui dure deux heures deux ce qui m'a semblé au début immense pour le récit c'est honnêtement au début je me suis dit avec un pitch pareil le film va durer une heure et demie bien tassé ça a bien fonctionné deux heures deux pour juste raconter l'histoire d'un couple qui bat de l'aile et qui décide de passer au polyamour je me suis un peu dit que ça allait s'enliser que ça allait pas réussir à nous surprendre alors il faut reconnaître que derrière les stéréotypes et les clichés que j'ai évoqué en termes d'écriture la mise en scène classique et classique dans le bon sens du terme c'est à dire qu'il ya du rythme il ya de l'intensité il ya des très jolis jeux de lumière notamment dans le fait que ce soit quasiment que des intérieurs mais des intérieurs qui sont super bien éclairé genre vraiment j'ai eu la sensation qu'il y avait des travails de colorimétrie et de jeu autour des différentes situations dans lesquelles se trouvent les personnages qui parviennent parfaitement à faire retranscrire les émotions qui ressentent dans l'instant et je trouve que ça c'est un travail qui parfois est très complexe à mettre en forme mais que la cinéaste finlandaise parvient parfaitement ici à mettre en exergue donc c'est à saluer après la manière avec laquelle il est structuré en termes de plan il ya rien forcément d'étonnant en fait comme je le disais c'est très classique c'est à dire que l'objectif c'est juste de mettre en perspective les personnages dans une certaine situation et hormis quelques petits moments de comédie notamment un plan à la fin que je trouve très drôle un chant contre chant sur des personnages qui est très bien structuré et qui amène vraiment un effet comique qui fonctionne le reste du temps la mise en scène semble vouloir simplement accompagner les personnages et certes c'est une petite idée qui permet aux acteurs de vivre et prendre de la place mais ça les fait pas prendre plus de perspectives que ça par rapport aux récits donc du coup peut-être que ça leur fait perdre de l'intensité mais heureusement derrière la dynamique du montage permet tout de même de suivre la cinéaste finlandaise veut le plus possible nous emporter dans le point de vue de ses héros sans jamais abuser d'un pathos qui pourrait vite donner la sensation que l'on doit absolument s'apitoyer sur le sort de cette femme mais qui pousse plus à la réflexion quant à la démarche et l'origine de celle ci vilunaine pas non plus dans la dentelle en cherchant également à aller dans les directions plus classiques quant à la manière de montrer de développer ses deux héros principaux mais elle parvient tout de même à rendre très attachant ce parcours de personnage tout de même très complexe à appréhender mais que la metteur en scène parvient de manière surprenante à mettre en avant en termes de casting il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qu'on tient plus que ça moi je retiendrai surtout ou na aériola ainsi que piétou vickström qui sont les deux persos les plus intéressants donc misca ainsi que eni sinon on retient surtout les deux acteurs principaux c'est à dire héros milonoff ainsi que alma poistique on a vu dernièrement dans les feuilles mortes les deux sont vraiment impressionnant je trouve que bon déjà lui à une gueule atypique elle est vraiment magnifique les deux ensemble ça forme un espèce de duo cinématographique que je trouve assez génial qui fait écho je sais pas pourquoi dans ma tête au duo que former les deux acteurs de love story alors me demandez pas pourquoi mais j'ai cette impression là physiquement et je trouve en tout cas que ils ont une belle alchimie à l'écran et que ça fait vraiment décoller leurs personnages milonoff et poistie forment un duo surprenant qui fonctionne à la perfection à l'écran les deux acteurs donnant beaucoup de charisme et apportant de vrais instants de comédie alors deux personnages au bout du compte amour à la finlandaise moi c'est assez étonnant par son pitch et par sa base ça n'est pas trop dans son exécution en termes d'écriture c'est basé sur pas mal de clichés pas mal de facilité un côté très archétypal et convenu pour autant ça reste dynamique pour le réciter parce qu'encore une fois je répète ça fait deux heures deux donc c'est assez conséquent mais ça reste entraînant ça reste intéressant ça reste surprenant ça reste aussi très attachant aussi dans la manière avec laquelle les personnages avancent et en fait mûrissent au fur et à mesure de leur parcours et c'est super bien campé par les deux acteurs principaux donc amour à la finlandaise de selma villunen si vous avez l'occasion de le voir en sol peut-être que ça peut vous plaire donc essayer c'est un petit film surprenant pour commencer l'année 2024 à plus